Bonjour, bienvenue au salon Studirama Grande École. Je reçois Claire Lanz, directrice du bachelor de l'école Polytechnique. Bonjour Claire. Bonjour Karine. L'offre de formation de Polytechnique ne se résume pas au cycle Polytechnicien. Il y a une vaste offre. Quelle est-elle ? Oui, on connaît surtout le cycle ingénieur Polytechnicien, c'est-à-dire la grande école à laquelle on accède typiquement après une prépa. Mais également, il faut le savoir, c'est possible après une licence universitaire. Mais au-delà du cycle ingénieur Polytechnicien, on a également d'autres offres. Alors, des offres de master, de doctorat, que nous avons depuis déjà une bonne dizaine d'années. On a ouvert cette année des graduettes de gris programs en anglais, professionnalisant, très tournées vers l'industrie, donc en anglais. Et à partir de l'année prochaine, à la rentrée 2017, nous lançons le bachelor de l'école Polytechnique. Un bachelor scientifique, donc en trois ans, qui se veut comme un tremplin vers des formations d'excellence de niveau master. Donc, formation scientifique de trois ans en anglais, tremplin vers des formations d'excellence en France et à l'étranger. C'est une grande innovation pour votre école. De manière générale, dans le monde des écoles d'ingénieurs, c'est un diplôme qui est naissant, qui va voir émerger d'autres initiatives. Vous ouvrez le bal. Et à qui s'adresse ce bachelor ? Est-ce que les candidats français sont concernés ? Qui cherchez-vous comme profil ? Alors justement, très bonne question. En fait, le bachelor, à la base, c'est vraiment une formation à visée internationale. Le public qu'on recherche sera à 60% international. Et donc, nous sommes allés partout dans le monde, dans les établissements, à la recherche de ces étudiants brillants au potentiel pour le bachelor de l'école polytechnique. C'est eux qu'on vise en priorité. C'est eux qui, aujourd'hui, finalement, ne se reconnaissent pas dans l'offre existante de l'enseignement supérieur scientifique français, soit parce que, tout simplement, ils ne parlent pas français, soit parce qu'ils ont du mal à la comprendre et à la lire à l'international. Donc ça, c'est notre public, on va dire, de cœur. Et puis après, il y a un deuxième public, c'est le public, en effet, des Français. Qui ont un profil international, qui recherchent, en fait, un environnement multiculturel, qui veulent être, si possible, au sein d'un campus immédiatement après Bac. Et qui, là aussi, ne se reconnaissaient pas forcément dans l'offre existante en France. Et qui, par exemple, font le choix, aujourd'hui, d'aller à l'étranger, dans des institutions qui sont, par ailleurs, aussi, nos partenaires à l'école polytechnique. Mais qu'on souhaite, du coup, retenir en France, retenir ces talents en leur offrant une offre adaptée, novatrice, tournée vers l'international, adossée à la recherche. Comment se construit ce programme ? Alors, c'est un programme qui dure trois ans, intégralement en anglais. Le volume hebdomadaire est quand même conséquent, puisqu'on parle de plus de 30 heures de cours par semaine, dont environ une dizaine d'heures de mathématiques. Les mathématiques sont vraiment un pilier du bachelor. Nous offrons trois spécialisations ou double majors à partir de la deuxième année. La première, mathématiques et informatique. Vous allez voir qu'on retrouve la dimension mathématique à chaque fois. La deuxième, mathématiques et physique. Et la troisième, mathématiques et économie. Donc, trois colorations possibles à ce bachelor bidisciplinaire, du coup, et qui va ouvrir à des masters d'excellence du monde entier en France et à l'étranger. Y a-t-il des expériences internationales, voire professionnelles ? Tout à fait. Alors, on a un semestre possible à l'international. Donc, c'est le premier semestre de troisième année, positionné de manière à pouvoir éventuellement préparer une candidature pour un master ou pour un graduate programme pour la suite, évidemment. Et on a une expérience, donc une bachelor physis à faire en laboratoire. Donc, pareil, en troisième année, deux mois de stage de recherche au sein d'un laboratoire où je vais découvrir le quotidien des chercheurs. Qu'est-ce qu'un doctorant ? Qu'est-ce qu'un post-doctorant ? Et qu'est-ce que j'y fais dans ces laboratoires ? Une première approche de la recherche dès la troisième année. Comment intègre-t-on ce bachelor ? Ce bachelor, donc, on intègre post-bac avec un dossier écrit, trois bacs d'admission possibles. La première ouvre là le 25 novembre 2016 et vous pouvez candidater jusqu'au 16 décembre. Puis, nous aurons une deuxième vague plus calée sur APB, donc en février. Et la troisième vague en avril. Pour les pays un peu retardataires dans le monde, on en a qui candidatent, on le sait, plus tard. Dossier écrit dans lequel je trouve mes relevés de notes depuis la troisième. Un CV, un personal statement, donc une lettre de motivation sur trois questions en anglais. Et je dois donner deux références, dont au moins une académique, par exemple, typiquement votre prof de maths. À l'issue de cette première phase, nous retenons un certain nombre de candidats qui seront admissibles. Et ensuite, s'effectue une phase d'oral, un entretien oral, donc, d'environ 50 minutes, qui se fait par visioconférence. Que vous soyez en France ou à l'étranger, par mesure d'équité, évidemment, tout le monde le fera par visioconférence. Et là, on aura la moitié portant, la moitié de l'entretien portant sur des mathématiques. Et puis, l'autre moitié plutôt sur culture générale scientifique et motivation. L'intégralité du dossier se fait en anglais et l'oral se fait également en anglais, puisque la formation est dispensée en anglais. Merci pour ces précieuses informations, cette présentation très belle du bachelor. Et bon vent au bachelor, ce nouveau programme que propose l'école polytechnique. Merci, Karine.